Aider les enfants dyslexiques à l'école parce que c'est déjà difficile pour eux. Donner plus de moyens pour les matières artistiques à l'école. Pourquoi les enfants d'immigrés, même quand ils sont nés en Guyane, ne pourront pas poursuivre leurs études sans se faire expulser, quand ils n'ont pas de papiers. La première personne avec qui je travaillerais, c'est Barack Obama, parce que je pense qu'on pourrait trouver de bonnes solutions. Et puis c'est le premier président noir aussi, pour montrer aux enfants qu'en fait, même si on fait partie d'une minorité, on peut vraiment réussir dans la vie si on a décidé de le faire. Et on peut faire des grandes choses. La première visite que j'ai facturée, ce serait à Awala, Yalimapo. Les gens qui vivent là-bas sont les premiers peuples de Guyane, et pour leur montrer qu'eux aussi, ils sont importants. Mon professeur d'art plastique, parce qu'en fait, je trouve qu'il donne vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses, et de se dépasser. La dernière personne que je voudrais recevoir, c'est Donald Trump, parce que je pense que la haine est expulsée des gens qui, en fait, aident un pays à avancer. Je trouve pas que c'est la solution, en fait. Le rejet, c'est jamais la solution. En plus, les États-Unis, c'est un pays d'immigration, donc ça n'a aucun sens, en fait. Ce qu'il fait n'a aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada